Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... Le petit salé aux lentilles. Pour 6 personnes, il nous faut 1 kg de petit salé, 600 g de lentilles vertes, 4 saucisses de Montbéliard, 2 carottes, 2 oignons, 3 clous de girofle, 1 bouquet garni, du sel et du poivre. Première étape, si la viande n'est pas déjà dessalée, on va la tremper dans l'eau froide pendant 2 heures en changeant l'eau régulièrement. Allez, la palette a passé 2 ans à l'eau, c'est le moment de la cuire. Je la mets dans le faitout, je la couvre au dos. J'ajoute du poivre, et c'est parti pour 2 heures de cuisson. Je vais éplucher les oignons et les carottes, et les carottes, je les couperai en rondelles, alors que je planterai des clous de girofle dans mes oignons. C'est au tour des lentilles de passer à la casserole. On va les mettre dans une casserole avec 3 fois leur volume d'eau, les 2 oignons, les carottes, et le bouquet garni. J'en connais une qui va se faire taper sur les doigts. Moi. En fait, j'ai oublié d'attendre le caméraman pour découper ma viande et mettre mes lentilles dans un plus grand faitout. Je sais, mais bon. On pourra faire un petit résumé, tu vas voir, ça va être génial. Donc, quand la viande est cuite, il suffit de l'égoutter et de la couper en morceaux comme je l'ai fait en suivant les côtes, enfin, entre les côtes, et juste quand les lentilles sont cuites, on les met dans un plus grand faitout pour avoir la place de mettre la viande. Et on retire le bouquet garni et l'oignon. Oui, ça aussi, je n'ai pas attendu. Je suis pardonnée ? Si je suis pardonnée, direz-moi dans les commentaires. Pour ceux qui ont réussi à suivre, malgré toutes ces péripéties dont je suis la faute-tille, il faut mettre la viande et les saucisses avec les petites lentilles et ajouter environ deux verres du bouillon dans lequel accueille la viande. Il ne reste plus qu'à faire cuire ensemble durant 20 minutes pour que les saucisses soient cuites et après à servir, pourquoi pas directement dans la compote. Après tout, c'est un plat familial. Alors, note bien que ce plat est encore meilleur réchauffé. Donc, s'il en reste, n'hésite pas à remettre le couvert. Et si d'aventure, il ne reste plus que des lentilles, ajoute du bouillon et mixe et fais-en une super soupe. Si tu aimes les lentilles autant que moi, je te conseille de faire le tartare de saumon aux lentilles. Un petit régal dont tu me diras des nouvelles. On se retrouve demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas rater de mieux t'inconseille, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Ben, le fort est dans l'Est ! Ben, le fort est dans l'Est ! Oui ! Ben, Montbéliard, c'est pas loin ! Moi, je connais quelqu'un qui habite à Montbéliard. Ben, le fort est dans l'Est !